bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui je voulais vous présenter une vidéo pour beaucoup des abonnés ça va pas être une nouveauté mais je voulais faire découvrir cette façon de faire si des gens tombent sur cette vidéo et pour que ces personnes puissent savoir que l'iphone est utilisable par une personne aveugle une personne malvoyante et ceci en écran totalement noir beaucoup de mes abonnés aujourd'hui sont des personnes mal et non voyantes et je vais donc montrer dans cette vidéo que l'iphone peut être complètement géré à partir d'un écran noir on va montrer dans cette vidéo comment se servir d'iphone en aveugle et voir que tout est entièrement utilisable via une gestuelle bien spécifique via un logiciel incorporé dans l'accessibilité de l'iphone du nom de voice over on peut totalement gérer un iphone dans les conditions d'une personne non voyant merci à vous de regarder cette vidéo j'espère qu'elle vous plaira qu'elle vous donnera envie de liker de partager et de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait partageons ensemble et ça c'est vraiment très cool allez entrons dans le vif du sujet et mettons notre iphone en situation d'aveugle pour se mettre en situation d'une personne non voyante ce qui veut dire que l'écran sera totalement noir alors attention pour les personnes qui arrivent sur cette vidéo mon iphone n'est pas en panne pour ceux ci on va mettre ce qu'on appelle un rideau d'écran qui se trouve là aussi dans l'accessibilité d'ailleurs ça peut être une très bonne solution pour les personnes non voyantes si vous voulez cacher ce que vous faites aux personnes voyantes le triple tap avec trois doigts rideau d'écran vous permettra d'être complètement invisible aux yeux des voyants c'est parti pour le triple tap et on est sur un rideau d'écran je ferme mon iphone est ici on va rentrer directement dans la situation d'une personne aveugle voilà donc il n'y a aucun trucage l'iphone va être toujours avec un écran noir et on va se servir du lecteur d'écran voice over on déverrouille notre iphone alors aujourd'hui on a la possibilité du touch id qui permet de déverrouiller son bouton soit par le pouce ou avec le nouvel iphone face id avec son visage ici on va déverrouiller avec notre code 14h04 donc comme vous avez entendu dès qu'on allume l'iphone on entend l'heure on peut par une gestuelle bien spécifique avec un doigt droite gauche gauche droite avancer sur les différents éléments qui pourraient se trouver sur l'écran de votre iphone champ du code 0 valeur saisie sur 6 ici on nous demande notre code alors en tant que déficient visuel vous savez très bien que j'ai eu une maladie orpheline du nom de maladie de lebert maladie qui est aussi la noh neuropathie optique héréditaire c'est une maladie qui m'a fait perdre la vue à l'âge de 27 ans et je me suis donc habitué comme beaucoup de gens à cet handicap alors 5 c'est 3 0 1 3 si il naï toucher deux fois l'écran rapidement pour ouvrir mon iphone est déverrouillé je vais mettre sur la première page mais le 37 email non lu toucher deux fois l'écran rapidement pour ouvrir alors on a des informations qui nous sont données par voice over et qui nous indiquent tout ce qui est effectué sur l'écran on peut en avoir plus ou moins et ceux ci sont dans les réglages de voice over pour avancer sur les différentes icônes on va faire ce que l'on appelle des glissés gauche droite droite gauche ici c'est pour avancer d'icônes en icône si on veut avancer de page en page on va faire glisser trois doigts de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche page 3 sur 5 si on veut reculer page 4 sur 5 on fait glisser trois doigts de la gauche vers la droite attention il faut que la pulpe des doigts soit posée en même temps et que le geste soit franc on peut avoir à faire au panneau de contrôle le panneau de contrôle on se positionne 14h07 élément de la barre d'état sur l'heure par exemple et avec trois doigts du bas vers le haut mode avion bouton désactiver on est sur notre panneau de contrôle lorsque voice over se fait un peu trop entendre vous pouvez simplement l'arrêter en posant deux doigts sur votre écran non pour changer et reprendre la lecture en refaisant exactement la même chose par exemple dans le panneau de contrôle on peut naviguer à l'intérieur donc vous voyez ici que l'accessibilité est totale il n'y a aucun problème de circulation on est sur notre panneau de contrôle pour fermer notre panneau de contrôle un petit geste de zel ou de vagues en fait une petite vague sur l'écran va fermer instantanément notre panneau de contrôle alors on va rédiger par exemple un petit mail on ouvre une fois qu'on est dans nos mails alors comme je vous disais en début de vidéo lorsqu'on n'y voit pas il faut apprendre la structure des fenêtres savoir où se trouvent les onglets savoir où se trouvent les boutons et naturellement le doigt va se diriger à peu près où se trouvent ces boutons ces onglets etc tout en haut à gauche on a normalement le bouton boîte bouton de retour boîte qui est donc le bouton de retour pour revenir sur si on possède plusieurs boîtes mail on part à droite réception en tête on est donc sur la barre de titre de la fenêtre ouverte modifier bouton et le bouton modifier si on souhaite cocher ou décocher les mails et les supprimer d'une seule traite champ de recherche un champ de recherche pour rechercher un mail si vous avez énormément de mails gardés dans votre iphone et comme on vient de l'entendre par exemple j'ai ouvert ce mail je referme par exemple ici j'ai le message non lu puisque je n'ai pas encore ouvert ce mail de la redoute etc celui qui est juste dessous je viens tout juste de l'ouvrir et si je pars dessus il ne me dit pas non lu puisqu'il a été ouvert on est dans la liste des mails ici on peut circuler maintenant je voudrais rédiger un mail pour rédiger lorsqu'on a appris la structure de notre fenêtre on sait que le bouton pour rédiger est complètement en bas à droite ici rédiger bouton je vais donc valider dessus à champ de texte modification en cours mode caractère point d'insertion au début donc comme vous avez pu entendre beaucoup d'informations nous sont données on est dans le champ à à qui on veut écrire ce mail donc par exemple espace c c j h h r e united vision criss toff tacarro base unité de vision fr alors ici lorsque vous tapez les premières lettres si vous avez déjà écrit à certaines personnes on aura la possibilité de les retrouver ici j'ai retrouvé donc mon mail je le valide un champ de texte modification cours united vision christophe on continue united ajouter bouton on peut donc ajouter d'autres personnes à notre mail objets champ de texte notre objet toucher deux fois l'écran on peut lui marquer alors pour valider à chaque fois une zone d'édition un double tap avec un doigt voilà mon objet bonjour corps du message envoyé de mon iphone un double tap point d'insertion à la fin point d'insertion au début et je suis dans le corps de mon message ici on pourrait écrire sur le clavier qui se trouve ici vous le voyez ici vous voyez est ce que vous voyez le clavier ben non l'écran est noir le clavier bien là une technique écrire sur le clavier que vous voyez ici ou sinon un double tap avec deux doigts va nous lancer la dictée vocale bonjour je suis très content de vous faire cette vidéo et je vous dis donc à bientôt abonnez vous nombreux salut à tous insertion de bonjour je suis très content de vous faire cette vidéo et je vous dis donc à bientôt abonnez vous nombreux salut à tous une fois la dictée fini un double tap de nouveau sur l'écran et votre texte se fera entendre une fois que vous avez terminé quand vous connaissez la structure d'une fenêtre d'une page mail on sait que le bouton envoyer se trouve complètement en haut à droite envoyer bouton voilà donc comment on va pouvoir envoyer éventuellement un mail on va par exemple aller sur une icône pour lire des journaux page 3 sur 5 page 4 sur 5 page 5 sur 5 si oui zigo voxyweb ici deux fois l'écran on est sur une application spécialement dédiée aux personnes mâles et non voyantes voxyweb je rentre à l'intérieur voxyweb version 2 1 découvrez voxy tv ici normalement face à nous on a une zone de liste avec beaucoup de texte de recherche 3 mes favoris 4 emails 5 presse on va aller par exemple sur la croix 4 l'aube 8 le monde on va aller sur le monde 8 le monde le monde 2 international 1 à la une on va aller sur ce qui se passe à la une à la une à la une un burkina faso de goutta orientale débat au conseil 3 pourquoi canal plus a-t-elle coupé l'accès des chaînes de tf1 à ses abonnés on va donc rentrer dans le sujet du jour dans cet article double table d'un doigt voilà donc là énormément de texte est apparu sur l'écran je sais pas si vous le voyez là normalement énormément de texte est apparu sur l'écran la preuve stop j'ai simplement posé mon doigt sur l'écran je repars en haut de l'écran précédent pourquoi canal plus a-t-elle coupé là et ici j'ai normalement tout un tas de texte que je vais pouvoir lire tout simplement pour lire ce texte on va faire glisser deux doigts du haut vers le bas pourquoi canal plus a-t-elle coupé l'accès des chaînes de tf1 à ses abonnés auteur françois bougon et alexandre picard article du 2 mars 2018 le ton est particulièrement glacial et la situation une petite pause pour l'ansion inédite canal plus a annoncé il pose voilà donc comment une personne aveugle est capable de gérer un iphone je pense que beaucoup de gens qui vont tomber sur cette vidéo vont être assez étonné de cette façon de faire puisque un écran totalement noir vendredi 2 mars le ton mais totalement gérable l'iphone est de très grande qualité en termes d'accessibilité pour les personnes malvoyantes pour les personnes non voyant énormément d'accessibilité se trouve à l'intérieur ici on revient sur l'écran d'accueil pour faire un numéro de téléphone dock téléphone 10 nouveaux éléments on se met tout en bas dans le dock téléphone une fois le téléphone ouvert sélectionner tout en bas il y a une barre d'onglet avec différents boutons et on peut circuler dessus contact clavier messagerie clavier onglet 4 sur 5 donc on entend bien qu'on est sur l'onglet clavier je vais le valider avec un double table d'un dos sélectionner clavier onglet 4 sur 5 mon clavier vient d'apparaître sur l'écran on va donc faire un numéro de téléphone rapide 0 0 1 1 4 4 3 3 6 6 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 appelé bouton voilà donc sans rien voir sur l'écran mes doigts vont naturellement à peu près voir parfois même exactement où se trouvent les chiffres où se trouvent les boutons où se trouvent les applications etc je lance l'appel et vous voyez que le téléphone sonne voilà pour cette explication pour comment une personne non voyante est capable de gérer un iphone avec simplement une petite voix cette petite voix voice over on peut donc gérer avec siri avec le clavier tactile avec une plage braille beaucoup de choses qui peuvent aider une personne aveugle pour se servir d'un iphone je pourrais vous faire la même vidéo sur android si ça vous intéresse mettez moi ça en commentaire un écran totalement noir sur android et vous montrer que l'accessibilité est pratiquement la même que sur un écran avec android merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère que elle vous aura plu pensez donc à partager si vous connaissez les personnes mal ou non voyant dites leur bien que l'accessibilité aujourd'hui sur des produits tels que l'iphone tel que sur de l'android c'est accessible c'est faisable et ici on en a vu la preuve merci à vous et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo qui peut-être si vous me le mettez en commentaire sur android en écran totalement noir salut à tous